Le phénomène est en plein essor. En fait, grâce entre autres à l'intelligence artificielle, il progresse si rapidement que les risques de dérapage sont bien réels. Même si c'est des images créées de toutes pièces, c'est assez méprendre. La Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville tire la sonnette d'alarme, gare à l'hypertrucage. Imaginez la victime qui a un faux nu qui circule, puis là, on doit démentir tout ça, mais le réalisme est là. Une enquête d'envergure est d'ailleurs en cours, confirme le préventionniste-enquêteur Éric Huard. Dans les dernières semaines, une dizaine de victimes ont été identifiées. Cinq adolescents d'une même école secondaire ont été arrêtés. Un travail colossal des enquêteurs. En peu de temps, pas moins d'une cinquantaine de personnes ont été rencontrées. Le dossier n'est toujours pas fermé. Dans le cas qui est là, bien oui, il y avait des victimes qui ont été touchées par le fait que des jeunes ont utilisé une application accessible sur leur téléphone. À l'aide de 6 à 8 photos réelles de vous, on peut créer un montage hyper réaliste. Il y a des modèles, exemple, qui vont s'apparenter à de la pornographie juvénile. Car de faux nus créés par des adolescents à l'aide d'applications gratuites ou payantes, facilement accessibles en ligne, peuvent effectivement emmener à de vraies accusations. Dès qu'on a du matériel qui rencontre la définition de pornographie juvénile, on est susceptible de faire face à la justice criminelle. Ça peut être des images, comme on le voit dans ce que vous venez de donner comme exemple, donc des hyper-trucages. Mais dès que ça représente un mineur, ça pourrait être des dessins, ça pourrait être des animés, des animations. Donc, on le voit également des sculptures, des poupées également qu'on a vues dans les dernières années. Donc, le code criminel est resté le même. Mais on a des nouvelles façons, malheureusement, de commettre ces infractions-là. Si la police rend le dossier public, c'est aussi pour lancer ce message. On essaie surtout d'amener les parents à s'intéresser à ça parce que les nouveaux phénomènes, souvent, on les apprend par les jeunes. Donc, il faut absolument avoir ce lien de confiance-là puis pouvoir en discuter. La prévention fait bien sûr partie des outils. Les conséquences pour les victimes peuvent être graves. Il y a certaines victimes qui vont souffrir de ça pour leur vie en entier. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, sur la Rive-Nord de Montréal.